Et bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur le jeu Bound, un jeu PS4 qui est sur ma liste depuis très longtemps et que j'ai vu repasser il y a peu de temps donc je me suis dit que j'allais me lancer dedans aujourd'hui. C'est un jeu qui n'est pas très très long donc on va pouvoir profiter de ça en une petite semaine en gros. Et vous allez le voir c'est un jeu assez bizarre. Là faut vraiment pas vous fier à ce que vous voyez à l'image parce que c'est pas du tout les graphismes qu'on va avoir principalement dans le jeu. Vraiment ça va être très abstrait et vous allez le voir la danse est au coeur du jeu on va se déplacer en dansant, enfin vous allez vite comprendre. On se lance, je pense que les vidéos seront assez courtes mais assez fréquentes donc ne vous en faites pas, on pourra bien en profiter. Voilà, je vous propose de commencer une nouvelle partie et de découvrir ce qu'il ce qu'il retourne, voilà. Allez c'est parti. C'est parti. Ok c'est moi qui me déplace. On commence avec une ambiance très très calme sur une plage avec cette femme enceinte et ce bouquin. Alors pour le coup je sais à quoi ressemble le jeu et ça ressemble pas à ça je vous dis donc c'est pour ça que je suis assez intrigué que ça commence comme ça. Je fais quoi ? Je vais au bord de l'eau ? On avait vu une maison. Je vais avancer. Il se passe rien quand j'appuie sur les boutons mais... D'accord, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la série Graisser Francky, la maison sur la plage. Ok, qu'est ce qu'il se passe ? J'ai cru qu'une cinématique allait se lancer. Ah voilà. Alors voilà. Voilà à quoi le jeu ressemble réellement. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Ok voilà, nous y sommes. Ça c'est ce que je connais du jeu. Donc vous le voyez déjà on a un personnage qui a une drôle d'allure et qui du coup voilà se déplacent comme ça avec des mouvements très élancés qui rappellent beaucoup la danse du coup et je crois que je peux voilà je peux sauter. Regardez les sauts, c'est vraiment tout en dansant, tout en légèreté comme ça. C'est vraiment spécial et on a une sacrée allure et on nous a déjà donné une mission à notre mère apparemment, puis apparemment on est princesse aussi. Nous demandent de détruire le... enfin de tuer le monstre qui détruit le royaume et regardez ces décors. Regardez ces décors, c'est vraiment spécial. C'est très étrange. Ah ouais quand je... Ah ouais ça bouge carrément. Oh là là mais tombe pas, tombe pas, commence pas. La caméra traverse les murs, ça traverse tout, c'est très bizarre. Ça fait vraiment une drôle de sensation. Je fais mes sauts comme ça. Alors c'est tout à fait le genre de jeu où on va contempler, où je vais de temps en temps ne plus parler et simplement profiter. Je pense qu'il y aura des musiques sympathiques aussi. Attendez, c'est moi ou il y a une flèche qui me propose ? Non. C'est vraiment bizarre. Alors vous savez que j'adore ce genre de jeu avec des univers très chelous, autant j'aime beaucoup les trucs, enfin les trucs, c'est pas très beau de dire trucs déjà. Les jeux bah comme... Everybody Gone to the Rapture où on avait des graphismes très réalistes. Mais j'aime aussi les choses comme ça, très abstraites. Ça me rappelle Naissance I et Naissance I m'avait vraiment marqué. Alors bien sûr ce sera sujet à interprétation, on va essayer de comprendre ce que le jeu veut nous raconter. Ça me donne vraiment une impression de... ...de bouffer d'air frais, non ? Je sais pas, de fluidité, de respirer, tu vois. Attends mais elle danse toute seule d'ailleurs quand je m'arrête. Je sais pas si certains d'entre vous êtes danseurs ou danseuses, enfin connaissez ce milieu parce que peut-être que vous allez reconnaître des mouvements. Ah, la poudre ! Je peux sauter dessus. Oh je peux tomber ! Adieu monde cruel, d'accord, excusez-moi je ne savais pas. Pardon ! Ah mais même quand elle se relève comme ça, tous les mouvements sont vraiment classe. L2 enfoncée pour courir. Ok. Regardez dans l'ombre là. On est d'accord que sur le bâtiment c'est notre ombre ? Enfin... Oulà. Oh là là ! C'est ça le monstre parce que je suis un petit peu petite par rapport au monstre. Je n'arrive pas à descendre. S'il te plaît ! Merci. Ça a peut-être un côté aussi Papo Eyo. Je sais pas si vous suivez vraiment toutes les vidéos de la chaîne mais on a fait des jeux comme ça déjà de nombreuses fois. Et là de savoir que moi je suis petite et qu'il y a un gros monstre, ça me rappelle Papo Eyo du coup. Ah les mouvements quoi. C'est pas moi qui décide de danser là, elle le fait toute seule. C'est vraiment une drôle de sensation, je sais pas. J'ai... Pourtant on fait ce genre de jeu souvent et j'ai l'impression encore une fois de découvrir une façon de faire différente. C'est peu commun quoi. Il adore ça. Ah ah ah. Ouh là, tombe pas. On le voit là-bas. Comment je continue là ? Est-ce qu'il faut que j'aille sur les trucs rouges ? Ah ! Je peux faire des sauts-mureaux. Alors, ça m'a fait apparaître ça mais je peux passer là. Oh ! Ah, je peux faire pas mal de choses ! Une roulade. Wow ! Ok, j'appuie sur les boutons mais on m'a pas encore appris à le faire mais il se passe des choses. Ok, alors je peux danser, genre vraiment danser sur place ou... Ouais, elle danse sur place j'ai l'impression. Ça fait des rubans. Je ne sais pas trop à quoi ça sert mais je sais pas, c'est joli à voir. Tiens bah là, hop ! Roulade ? Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est très reposant pour le moment. Après là, on est... Oh, il est là. On est surtout en train d'apprendre le gameplay, je pense là, on... Oh là là... Est-ce que je peux vraiment... Ah mais ça avance en même temps que moi ! Ah ! Trop bizarre. Ah, c'est moi qui peux avancer, ok. Ok, alors j'ai quand même tendance... ...à croire que le monstre représente vraiment le père. Regardez, on a le même mouvement de la main sur la pièce qui ressemblait à une pièce d'échec. Le monstre, c'est le père. Mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que le truc... Je sais pas trop ce qu'on joue, une fille... Est-ce que... En fait voilà, il y a beaucoup de questions d'un coup. Est-ce qu'on joue la femme enceinte, la représentation de la femme enceinte qu'on a vu au début ? Ou est-ce qu'on joue... ...un des deux enfants ? ...donc le père est là et peut-être que la mère, c'est la femme enceinte ? Je sais pas, c'est encore un peu flou hein. Et je pense que je peux partir en allant par ici. On va devoir faire des interprétations petit à petit hein. ... ... Sous-titrage ST' 501 Un héros se cache dans les profondeurs, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Là j'ai envie de suggérer que c'est le frère. J'ai envie de suggérer que... ...la princesse représente la gamine qu'on a vu... ...dans le souvenir juste avant là. Et que le frère à côté... ...c'est le héros. Ou alors... Elle danse toute seule là, c'est juste... voilà. Ou alors le héros, c'est le bébé parce qu'elle est enceinte, vous voyez ? Alors ça dépend si la femme représentée là, c'est l'enfant du souvenir ou la femme enceinte. Ou est-ce que c'est la même personne ? C'est trop tôt pour le dire, clairement, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ok, ça avance. J'avais pas vu. Attends, comment ça marche ce machin ? En fait... Ah, faut que je cours. Voilà. Ok. Il y a ici, ça m'interpelle. Attends, attends, doucement. J'ai l'impression que c'est pas là que je dois aller, mais ça m'interpelle. Tu veux pas monter ? Ah si, voilà. Ah si, c'est peut-être là. Je sais pas, je sais pas, je choisis d'aller ici. Je sais pas s'il y a des collectables ou des secrets. Oh là ! La musique est vraiment sympa par rapport au jeu. Il y a vraiment tout un univers. On est tout en bas, on est tout en bas. Où est le héros qui se cache dans les profondeurs du coup ? Hop ! Oh là là, oh là là ! J'ai beaucoup d'élan, peut-être trop. Je sais pas, c'est pas là. Bonne nuit, les gens sont... C'est quoi ça ? Les gens se sont bien morts. Bonne nuit ! C'est pas l'année ! Bonne nuit, quand j'en ai. C'est classe hein, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut ne pas plaire je pense hein, mais en tout cas dans ce qui me concerne, moi ça me plaît vraiment, c'est... ...c'est vraiment... ...étrange. ... 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 elle a dessiné le truc Alors je sais pas trop comment ça marche mais peut-être qu'en fait c'est pour continuer Voyez on a cette image là ça c'est la page suivante avec Bah je sais pas en fait si c'est le monstre plus un enfant ou si c'est la mère la reine plus un enfant Et ça représente clairement quelque chose comme ça écoutez on va faire une pause ici du coup comme je vous disais les vidéos seront assez courtes mais si on a ce genre de de chapitre je vais dire je pense que c'est idéal donc on va faire une pause ici j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez je suis désolé je suis désolé mais je ne parle pas beaucoup parce que le jeu ne j'allais dire ne s'y prête pas mais se prête à ce qu'on se taise voilà et à ce qu'on observe et à ce qu'on écoute c'est je sais pas il y a une drôle d'ambiance j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez ça plaira pas à tout le monde je m'en doute bien la suite arrivera très vite je pense qu'en une semaine ce sera ce sera fini voilà parce que j'ai envie de faire presque tout d'un coup donc on vous aurez une vidéo sans doute demain ou après demain voilà maximum et puis moi je vais continuer tout de suite voilà je vais continuer tout de suite et je vous invite à faire des interprétations j'aurai quand même vos retours de temps en temps dans les commentaires mais je vous invite à faire des interprétations je pense que moi pour l'instant je pars sur vraiment bah la fille qu'on joue ça doit être un des deux enfants qu'on a vu sur la sur l'échiquier je pense à la blonde il y avait une petite fille blonde le monstre a l'air d'être le père la mère c'est la reine mais bon on l'a pas vraiment vu après dans le souvenir et le héros des profondeurs bah soit ça représente le frère soit complètement quelqu'un d'autre et ou rien peut-être moi pour moi c'était le frère qui pourrait nous aider parce que c'est le personnage qu'on a vu quoi c'est pour ça que je dis ça peut-être que ça va rien à voir mais aussi cette femme enceinte qui est juste là donc le héros des profondeurs est ce que ça peut être son bébé Est ce que la femme qu'on joue la princesse c'est elle est ce que c'est sa mère enfin voyez est ce que là la mère fin la reine dans le monde c'est elle la femme enceinte voyez il y a encore beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas franchement répondre pour le moment donc on verra ça par la suite voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère du coup qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite allez bye bye